Nous allons voir trois exemples d'applications de la trigonométrie. La trigonométrie, c'est le travail qu'au sinus, sinus et en jante. Donc, premier exemple, on a ici un triangle rectangle IJK, deuxième un triangle rectangle ABC, troisième un triangle rectangle DEF, et on cherche à chaque fois une donnée. Ici, un angle, là aussi, et ici, la longueur d'un côté. Comment on va pouvoir procéder pour trouver la donnée manquante ? Donc, premièrement, on sait que le théorème de Pythagore, il nous permet de calculer une longueur si on connaît les deux autres. Mais, il ne nous permet pas de calculer un angle. Donc là, pour les deux premiers cas, on ne peut pas utiliser le théorème de Pythagore. Là, pour le dernier cas, on n'a pas de longueur, donc on ne peut pas calculer la troisième en utilisant le théorème de Pythagore. Donc, il faut effectivement faire appel à la trigonométrie. Donc, on va rappeler les formules de trigonométrie. On va noter un peu avant de réagir. Donc, le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, il faut bien avoir ces trois formules en tête. Éventuellement, faire comme on fait là, c'est-à-dire les réécrire, ne pas se tromper. Le sinus d'un angle, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Dans les deux cas, il y a l'hypoténuse dénominateur. Et enfin, la tangente d'un angle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Une fois qu'on a bien ça en tête, que ce soit, on va regarder la première figure. Qu'est-ce que l'on connaît pour la première figure par rapport à cet angle ? On connaît le côté qui se trouve à l'opposé et on connaît l'hypoténuse. Côté opposé et hypoténuse. Quelle formule contient côté opposé et hypoténuse ? C'est cette formule-ci, c'est la formule-ci. Donc, il faut préciser qu'on a un triangle rectangle pour pouvoir accélérer la trigonométrie. Donc, on va dire que Jk est rectangle en J. On va ensuite, donc, dire sinus de Jk, euh, pas Jk, Jk, pardon. Le sinus de Jk, c'est donc le côté opposé, c'est-à-dire Jk, sur hypoténuse, c'est-à-dire Jk. Donc, on a donc le sinus de l'angle que l'on cherche, qui est égal à 2 sur 5. Comment on fait ensuite pour trouver la valeur ? Comme ce qu'on faisait déjà pour le cosinus. On va utiliser la calculatrice. Alors, on n'appuie pas directement sur la touche sinus, on va faire seconde sinus. Donc, je vais afficher soit sinus moins 1, soit arc sinus, selon les modèles. On va comprendre plus tard pourquoi ces noms-là. Là, ce n'est pas le but. Donc, la calculatrice, si on tape, donc, cette fonction, et 2 cinquièmes, elle va nous afficher comme résultat, environ 23,5, donc degrès pour la mesure de... Donc, 3,5, 23,6. Si on comprend la valeur pour approcher par défaut, ou par exemple. Pour le deuxième, on regarde ce qu'on a. On a le côté opposé à l'angle, et le côté adjacent. Côté opposé, côté adjacent, c'est cette formule, c'est la formule de la tangente. Donc, on a ABC qui est rectangle en A. La tangente d'un angle, en l'occurrence ici, la tangente de ACB, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé, c'est donc AB. Sur le côté adjacent, c'est donc AC. On remplace par les valeurs que nous connaissons. AB, c'est 4. AC, c'est 6. Et là aussi, sur la calculatrice, seconde, tangente, on met 4 sixièmes, on n'oublie pas de fermer la parenthèse. Et notre calculatrice va donner une valeur approchée de 33,6, 33,7, si on s'arrête, à une valeur au dixième prix. Je vais bien mettre environ égale. Ce n'est pas une valeur exacte que nous trouvons. Ensuite, nous regardons la dernière figure. La dernière figure, on connaît l'angle, on connaît le côté qui se trouve ici, c'est-à-dire l'hypoténuse, et on cherche le côté adjacent. Côté adjacent, côté hypoténuse, c'est la formule du cosypus. Donc, on a df qui est rectangle en d. On a donc le cosinus de df qui est égal au côté adjacent od sur hypoténuse emf. On remplace cette fois-ci l'angle par la valeur que l'on connaît, donc 60 degrés. od, on le laisse parce qu'on ne le connaît pas. ef, c'est 7. Pour trouver od, ce serait la même chose si c'était l'hypoténuse que l'on cherchait. On utilise l'égalité des prouilles en croix, donc ed, 7. Cosinus fois 7 divisé par 1, on dit cosinus fois 7, ou 7 fois cosinus 60. Donc, 7 fois cosinus 60. Attention, si on écrit cosinus fois 7 sur la calculatrice, il y a des parenthèses autour de 60. Ce n'est pas le cosinus de 60 fois 7, le cosinus de 60, le tout que l'on multiplie par 7. La calculatrice donne quelle valeur pour od ? Alors, cosinus 60 fois 7. Donc là, on n'appuie pas sur la touche seconde, c'est directement le cosinus que nous cherchons. on trouve exactement, là, on est dans l'arca, de valeur exacte, exactement 3,5 cm, ce qui est bien plus petit que 7. C'est combien ce qu'on pourrait avoir sur la filière. Donc voilà trois exemples d'utilisation de la trigoneutri. c'est plein. Merci.